et bien le bonjour mes petits gens bienvenue pour une vidéo découverte sur la démo de Resident Evil 2 le remake tant attendu qui sortira donc le 25 janvier 2019 donc on se retrouve sur la one shot qui est sorti le 11 janvier et j'ai très très hâte de découvrir parce que j'adore le Resident Evil 2 et du coup ça va faire flipper de ce que j'en ai vu en tout cas j'espère que j'espère que ce sera à la hauteur de mes espérances donc vous pouvez voir qu'on a que 30 minutes pour faire cette démo donc je suis peut-être un petit peu sombre mais bon c'est voulu pour les déboires de la vidéo donc je vais regarder vite fait les graphismes si tout est bon c'est parti on va voir ce que ça donne il se peut que la démo diffère du jeu final cette démo n'est jouable que pendant 30 minutes vous devez être en ligne pour jouer à cette démo tant de complications en voulant faire une courte pause dans une station service aux abords de la ville Léon Scott Kennedy jeune recrut de la police de Raccoon City était loin d'imaginer qu'il se trouverait au beau milieu d'une marée de zombies accompagné de Claire Redfield dont il vient de faire la rencontre Léon roule jusqu'à Raccoon City à bord d'un véhicule de police mais un accident vient séparer les deux compagnons d'infortune sauf ayant un chemin parmi les dangers qui l'entourent Léon parvient à rejoindre le commissariat de la ville est-il en sécurité pour autant et bien ça demande donc on commence direct dans le commissariat donc vu à l'épaule ça change vraiment de Resident Evil 2 premier du nom donc c'est la voie FR donc on peut voir graphiquement c'est assez joli je trouve ils ont repris le moteur graphique du set qu'est-ce qu'on a des balles par contre ouais ils ont aussi repris le... ils ont aussi repris en fait l'inventaire du set chose que je n'aime pas du tout par contre euh... pour fin de votre formation... donc ça par contre on peut pas les lire parce que je crois que si on les lit le ton défile en fait c'est un peu con leur truc alors les fameuses machines à écrire à... la malle donc j'en avais pas il me semble au début de l'aventure du 2 Donc on va visiter euh... C'est vrai on va appuyer R.P.D. Raccoon Police Departement R.P.D. Raccoon Police Departement R.P.D. Raccoon Police Departement R.P.D. Raccoon Police Departement il est plus propre c'est vraiment un commissariat par contre à l'énigme de la statue ah ça c'est une grande énigme cette statue par contre ouais l'habit de Léon donc il est comme ça bon il y a peut-être des réglages à modifier je sais pas il y a des particules des effets de particules que je suis pas trop fan énigme encore ça c'est une nouvelle par contre ça y était pas à l'époque ouais d'accord donc le haut du commissariat oh la 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 on va vivre une grande aventure je le sens donc c'est un jeu que je ferai en let's play évidemment en parallèle de Soma et de Call of Tulu on va pas l'oublier il y a une porte ici c'est fermé d'accord donc en fait Capcom ils ont préféré faire un TPS en fait pour ce Resident Evil Remake je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça parce que c'est vrai qu'ils ont fait Rebirth en gardant en fait l'âme du premier une clé à pic on a pas de clé à pic par contre quand il court Léon voilà on va les combiner quand il court on voit que c'est une rue cru quoi c'est pas le Léon de Resident Evil 4 c'est vrai qu'en 6 ans le mec il a bien évolué même un peu trop surtout si vous regardez les les films d'animation où le mec c'est devenu Terminator ah ils ont repris un peu le concept du 7 avec le couteau donc le couloir est si je mets la carte ils ont dit que c'était là-bas donc nous on est salle du gardien ah on doit aller là d'accord ok on y va active je sens j'aime pas du tout ça alors vous voyez que le sol est c'est du clipping ça je crois qu'on peut le changer on peut le modifier je ferai pas ça pour la démo donc ce couloir fameux couloir le président Evil 2 l'énigme aussi là ça ils ont revu ah d'accord c'est de la flotte si on commence à flipper pour de la flotte on est pas dans la merde c'est fermé ah c'est stylé comment il met sa lampe il a pas un chien une chaussure une chaussure je tiens à le redire en plus on a 30 minutes et moi je prends tout mon temps vous allez rien voir de la démo les mecs alors par contre Léon qui commence à dire ça va aller je veux pas 5 minutes de jeu succès déverrouillé what j'ai le droit à un succès j'ai fait 5 minutes de jeu les balles bah tu prends Maurice ça fait déjà 5 minutes de jeu on peut rien faire en 30 minutes les gens par contre c'est bien ça qu'il y a de la lumière bon je crois que j'ai rien oublié allez 30 minutes ok on va se faire du flip on va aller dans les toilettes si on peut on peut aller dans les toilettes donc je parle tout bas en même temps c'est parce qu'en fait il y a ma fille qui dort donc du coup plus près oh nickel et surtout que c'est difficile de l'endormir alors j'oserais même pas la réveiller il reste du papy toilette c'est bien je peux me faire une pause pause kit kat purée alors par contre qu'on puisse ouvrir les portes comme ça ça me fait peur parce que ça veut dire que les zombies ou les trucs comme ça ils peuvent passer ils peuvent venir alors moi je prends mon temps je tiens à le redire ah c'est verrouillé même si c'est une démo en fait ah par contre là il y a quelqu'un oh mais t'es où mon gars c'est là non c'est là j'arrive mec en fait j'ai entendu beaucoup de gens rallier sur le temps de la démo bon on prend juste ton bouquin c'est gore il y a plein de sang il se fait couper au bout regardez moi tous ces boyaux on voit ces boyaux ah ah bah oui c'est horrible bah il est mort bah c'est flunch derrière la porte c'est flunch pour ah regardez moi ces intestins carnet de l'officier alors oh putain alors le mec d'accord sous les trois statues il y a un souterrain qui remette au parking pour sortir donc il faut faire ça mais il faut trouver les trois trucs il y en a deux ok ça bouge les premiers zombies les gens c'est trop sensible il est mort au moins Bob l'éponge il est mort oh putain vas-y on va on se bouge par là bas oh les moches dégage on dirait Mylène Farmer c'est pas bon oh putain je les vois pas mais je les entends regardez moi celui-là oh putain il y a des zombies qui sont différents il y a des petits et des gros zombies on se casse on se casse on se casse mais t'es pas là toi dégage ah walking dead il me rappelle Glenn dans sécurité pour l'instant merci Marvin Brana Léon Kennedy il y avait un autre officier je sais pas pu je sais pas pu je sais pas pu je sais pas pu mais toi ne t'as pas pu le sauver les coupons en deux je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu Léon ouais j'espère on sait ce qui a causé tout ça aucune idée mais franchement tout ce que tu dois savoir c'est que cet endroit de bouffera tout cru si tu fais pas attention je devais commencer la semaine dernière mais on m'a dit de ne pas venir j'aurais aimé être là plus tôt t'es là maintenant on sait tout ce qui compte lieutenant je suis prêt j'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici l'officier que t'as vu tout à l'heure Elliot il pensait que ce passage secret ferait l'affaire tant mieux on pourra vous amener à l'hôpital non non il est plus important que moi lieutenant non je peux pas vous laisser là ceci est un ordre jeune homme tu dois d'abord sauver ta peau j'aimerais venir avec toi mais ça te ralentirait tiens allez prends-le si je fais ça c'est bon arrête fais pas la même erreur que moi si tu croises d'autres de ces choses uniformes ou pas tu dois pas hésiter tu les tues ou tu cours compris compris il est en mauvaise posture lui à la base on le rencontrait pas là on le rencontrait couteau de combat équipé depuis l'inventaire le couteau s'abîme à chaque utilisation et casse lorsque ça jauge et vide sortir le couteau LB attaquer LRT vous pouvez contre-attaquer LB quand l'ennemi vous saisit d'accord on va le mettre là en fait on le rencontrait pas du tout là on le rencontrait vraiment derrière ces portes en fait là-bas enfin derrière cette porte-ci si je ne dis pas de bêtises est-ce qu'on peut utiliser donc la machine non c'est con quoi ils auraient pu nous faire un petit trip donc je suppose qu'il faut aller là on va d'abord aller là d'accord on peut pas bon bah allons là alors par contre c'est peut-être parce que je connais c'est clair c'est son premier jour en plus au mec le mec il vient d'arriver quoi il se fait alors les plantes par contre oui c'est clair c'est peut-être parce que je connais le jeu mais je trouve qu'il n'y a pas ce petit côté stress je sais pas enfin si il y a une petite tension mais alors à voir alors ici c'est c'est là qu'on voyait le Likers la version de 98 et apparemment il n'est pas l'agent Claude mais est-ce que les zombies se réveillent si on les tue pas est-ce qu'il faut les brûler comme dans le Rebirth ou pas regardez il y a du son qui coule il s'est fait arracher la tête par contre il est vraiment gore ah ouais là ah putain j'ai envie de gerber bon appétit regardez-moi ça il y a sa mâchoire qui pendouille avec les tissus les nerfs une boîte de concert un pendu et en fait c'est ici qu'on faisait la première rencontre du Likers pourquoi on peut regarder les fenêtres putain oui c'est vrai oh mais c'est Marvin donc ça veut dire que ils peuvent rentrer par là il faut que je suis pas à l'abri j'ai peur ah là oui il y a une petite tension qui monte là je sais pas pourquoi elle peut passer où croyez ou pas non elle peut pas le casser on se casser oh putain elle est montée reste assise couchez Brutus elle me regarde t'es morte ils sont bien fait les zombies j'avoue que ils sont super bien fait mais toujours aussi con 15 minutes de jeu carte d'accès d'accord on va la prendre les munitions ici on va les combiner vous voulez pas une boisson là mes gens c'est gratuit en cas d'apocalypse zombie c'est gratuit plan du commissariat salle d'opération archive d'accord vous voyez que je prends quand même assez mon temps parce que oui comme je disais j'ai vu des gens qui se sont plaints qui sont tracés en fait et du coup ils ont pas savouré j'avoue que faire une démo de 30 minutes c'est un peu con donc ça de toute façon vous inquiétez pas on lira les documents dans dans le vrai jeu on va aller là peut-être enlever les indications aussi dans le vrai jeu oh Robert tu veux ton casse-croûte oh je vais dévisser la tête vous avez vu je vais dévisser la tête lorsqu'il a vu Suzette attendez là il y a ça là bas il y a un zombie vous avez vu j'espère qu'il va pas me faire chier en fait le zombie alors ici je crois que c'est une salle merde voilà save room ici normalement wow la poudre noire ah je crois qu'on peut faire ses propres misages de poudre noire oui on peut faire ses d'accord on peut combiner des poudres pour avoir un et toi t'es mort ouais il est mort je voulais juste m'en assurer les amis d'accord on peut comme dans Resident Evil 3 le code je sais plus si ce serait le même que dans l'épisode de 98 mais à mon avis c'est levé vous avez entendu ? donc je lis vite pour retrouver juste le fucking j'ai entendu un zombie et je sais pas si c'est ce zombie là c'est le zombie de la fenêtre vous croyez ? ou alors c'est un autre zombie qui est de l'autre côté on va dire que c'est un autre zombie qui est de l'autre côté pour se rassurer c'est toi salaud je savais que ta tête elle me revenait pas et t'es mort ? bon là je suis sûr que t'es mort au moins t'avais pas un code là par hasard sur toi sur ta goule ? mais c'est lui qui faisait des bruits suspects tu t'en fous de moi ? mec ? t'es teubé ? t'es teubé ? oh la 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 par contre oui il me saoule bon je vais aller là comme il y en a des casiers ouais d'accord j'entends un zombie là encore hop alors des boîtes de fusil à pompe avec le fusil à pompe et moi je sais pas quoi mais je sais pas vous mais on va se faire un trip au fusil à pompe 109 on peut faire du 109 106 non on peut pas ah ouais on peut pas en fait il faut une touche faut qu'il arrive il faut une touche 20 minutes de jeu je suis lent je suis très lent alors j'ai envie d'essayer ça est-ce que vous croyez que le zombie il va est-ce que vous croyez que le zombie va venir m'attaquer ou pas ? alors est-ce qu'il va péter la planche ? vertu des plantes ouais ça je connais ouais mais pour l'instant ça va alors je vais essayer de combiner deux herbes vertes ça marche yeah alors si on appuie sur c'est quoi il me reste 9 minutes de jeu ouais c'est clair qu'on peut rien faire les gens ils ont tracé je les comprends pour l'instant la poudre noire on va la déposer on va allumer la poudre mauve ça c'est pour on va devoir développer des photos dans le futur et ça les pellicules contiennent des preuves d'accord et c'était ici qu'on pouvait changer les comment on appelle ça ? changer les costumes il me semble dans le 2 fond de souvenirs alors est-ce que ça est-ce que ça je peux combiner à ça ? est-ce que ça je peux combiner ? ça on va déposer attendez alors l'heure n'est pas à ça mais je le fais quand même ok plante rouge ça c'est une plante rouge donc à combiner avec une plante verte alors je vais juste faire ça vite-feu pour prendre ces deux-là et on va donc essayer de combiner voilà et on combine ça ici hop on a 25 de balle donc normalement ici c'est une zone où on risque rien quoiqu'il advienne on risque rien ici sauf si la porte se ferme sur vous là vous êtes foutu on va voir si c'est résistant les planches que je l'espère donc ici il y avait une énigme à l'époque oh elle elle je la sens pas oh il y a un zombie on va aller se le faire ça va ? t'es paralysé ? tu veux un cheesecake ? non c'était quoi ? oh il est mort là il fait tomber des escaliers bon je vais quand même aller visiter ici mais j'entends en fait les zombies je sais pas où mais on les entend alors ça c'est con bonjour t'es mort ou t'es pas mort ? ah il faut un code bon à l'instant le code c'est mort ah je veux bien y'a rien que dalle d'accord et ici il faut une valve une valve que je n'ai pas nous pour l'instant on marche tranquille d'accord y'a une plante rouge ici on sait qu'elle est là donc on va monter plus haut ouais par contre la montée d'escalier n'est pas du tout comme comme à l'époque en fait y'avait une énigme ici avec des joyaux et elle a complètement disparu donc il doit y avoir un zombie là-haut en fait qui fait son sport j'ai envie de dire ça comme ça c'est pété ça me fait peur bon bah on passe vous avez vu l'ombre ? ça fait une ombre ah on a la clé de pique on va laisser 25 minutes bah oui mais je vais jeter ça du coup oui je jette ah c'est cette statue là j'entendais marcher en fait là j'ai entendu marcher bizarrement c'était quoi ça ? oh je me sens pas en sécurité là les amis je me sens même pas bien on a quoi ici ? on a des choses non ? peut-être des choses intéressantes on va les couper les laisser je sais pas quoi jeter il y a rien qui se casse en fait avec le couteau il y a du sang la blood c'est un zombie toi ou c'est pas un zombie ? il faut qu'il est mort on va faire gaffe oh mais ici je le sens pas du tout on a une sacoche ah bah vous savez quoi ? putain on a la sacoche ça on le voit sur le bonhomme normalement dans le dos on le voyait c'est cool on a deux places supplémentaires alors ça c'est vraiment cool alors ici stockage zone on va d'abord dire moi je fais mon petit marché putain c'est con que ça va s'arrêter en fait ah du c4 on peut pas le faire péter le c4 ? les têtes de statues c'est pas pour moi Léon c'est Marvin faut que tu reviennes immédiatement tout va bien Marvin ? je veux te montrer quelque chose c'est important j'ai compris j'arrête tout de suite là en bas là-bas il se fait un gueuleton le mec oh le zombie quoi alors lui il veut me montrer un truc mais je crois qu'on aura même pas le temps d'aller voir ce qui se trame oh bonjour je peux le faire oui tu peux le faire allez Léon je trace hein parce que il nous reste plus beaucoup de temps essayons d'en voir le plus possible où qu'on arrive est-ce qu'on va y arriver ? je ne sais pas les amis il est là mob schématique te voilà approche regarde c'est elle elle s'en est sortie tu la connais ? ouais elle s'appelle Claire on est arrivés ici ensemble tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur côté est compris merci diopnant et ben voilà c'est la fin de la démo merci d'avoir joué bah de rien alors mode normal temps de complétion ah oui 23 minutes et 9 secondes ça veut dire qu'en fait je crois que j'ai terminé la démo sans que la démo se termine ah ben c'est plutôt cool donc désolé vous allez entendre ma figure derrière parce que elle est en train de célébrer la victoire tout simplement et normalement il y a un trailer bonus et qu'on a encore jamais vu du coup bah moi je vais vous le laisser voir j'avais oublié de réallumer la cam donc je vais vous le laisser vous contempler vous inquiétez pas je coupe le son donc je sais pas si ça va être comme ça donc on va voir ça je veux savoir ce qui se passe c'est ce qu'il faut c'est qu'il faut qu'il y ait des c'est à dire c'est la première qui va bien c'est quoi c'est la première c'est la première elle va elle va la première elle est je suis je sais pas qu'est-ce que ça vous ne sait pas ce est-ce qu'on a tout C'est pas une bonne idée. C'est Hunk de l'alpha team. Man, je pensais que vous tous se trouvez tous. Et bien voilà les amis du trailer qui spoile beaucoup, qui annonce aussi la couleur. En tout cas j'espère que cette petite démo découverte vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la tournée, ça m'a fait plaisir de retourner un peu dans Resident Evil 2 et en plus en version remake. Allez sur ce, on va se retrouver plus tard pour d'autres vidéos et ainsi que le jeu en let's play, je tiens à rappeler. Et voilà, prêt pour l'horreur j'espère. C'est parti, bye bye ! Sous-titrage ST' 501